C'est le pouvoir de remercier l'équipe dirigeante de Coton FC pour avoir pensé en faire de cet événement un événement national. Et bien vrai, c'est Coton FC qui est qualifié pour champion de l'Afrique. Mais les gens ont su bien inviter à leur côté des personnalités. Un représentant de la Fédération Berge du Football, un représentant du ministère et le président de tous les supporters du BD. Et comme vous le savez, on a été bien accueillis. La préparation a été bien faite. Les choses ont été normalement comme cela devait l'être. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu avoir les trois points. On a fait un match nul compte tenu de l'état de la pelouse. Parce que d'un plus addicté sa loi, on n'est plus rien. Nous souhaitons qu'on retourne, les choses iront plus mieux que ça, afin que l'équipe se qualifie. L'autre chose, je ne veux pas arriver dans un pays où le président du conseil national des supporters du Mali fait partie du RIFS. C'est le troisième vice-président du RIFS. Le RIFS, c'est le réseau international francophone des supporters dont le Bénin a la chance d'être porté à la tête de cette institution. Donc une fois ici, j'ai appelé mon homologue malien. Parce que depuis cet état, on était en train de prévoir, organiser à côté de nous, une assemblée générale qui va aider tout le monde pour la renaissance du RIFS. Parce que le Covid a fait qu'on n'a pas pu tenir nos assemblées nationales, nos assemblées générales du moins, comme cela devait l'être. Mais maintenant, comme le moment est propice, nous allons en profiter pour tenir l'assemblée générale, histoire de faire une refondation du RIFS, dont tous les pays sont attendus au mois de décembre. Sur le forum du bureau du RIFS, on est en train de mettre des petits plats dans l'écran, afin que ce soit une réussite. Dans tous les pays de l'Afrique, on a tous des Béninois. Et vous savez, le sport, c'est un vecteur qui réunit assez de monde. Une fois qu'ils ont appris notre arrivée ici, c'est le lieu de tirer un coup de chapeau à ceux qui l'ont fait. Ils se sont mobilisés, ce n'était pas la pluie hier. On aura une forte colonie, mais nous sommes ici. J'ai eu la chance de les rencontrer. Je les ai félicités pour le travail abattu. Ils ont accompagné l'équipe et nos joueurs étaient animés de joie. Et à la fin du mois, vous avez vu, ils sont dirigés vers eux pour leur dire merci. Comme vous le savez, c'est notre devoir. Nous sommes là pour ça. Et le job, on le fera. Je profite de l'occasion pour demander à tous les Béninois de venir au stade de Dimanche pour accompagner notre équipe. Parce que c'est une chose nationale, ce n'est plus, comme je l'avais dit à l'entame, l'affaire uniquement que du coton FC. Concernant le considération des supporters, nous allons jouer notre partition. Rien ne dépendra de nous. On va motiver les joueurs, on va nous battre du début jusqu'à la fin. Ils vont sentir notre présence, notre soutien pendant les 40 minutes de jeu. Le mot d'ordre est déjà lancé depuis hier. Je pense que je suis ici, on a le président, mais il a le bureau qui est là-bas. Donc, nous avons un forum du bureau et un forum des présidents secrétaires généraux des associations. Le mot d'ordre est déjà lancé. Et chaque responsable à son niveau est en train de jouer sa partition. Ce qui concerne la fanfare, le groupe d'animation choc et le rassemblement des autres. Donc, ne vous inquiétez pas. Je dis aux dirigeants d'AGFC et de côté FC que le conseil d'animation des supporters jouera sa partition pour la qualification des deux équipes pour le tout préliminaire.